hey salut à tous c'est le picsou j'espère vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur le nouveau Call of duty war war 2 donc ce sera une petite vidéo en exclusivité pour vous montrer comment avoir la boîte à punch donc ce sera la boîte magique améliorée qui vous fournit tout le temps des armes améliorées donc j'avais déjà fait la vidéo mais j'avais oublié de la présenter du coup je vous la présente avec au moins deux semaines de retard donc rien de bien compliqué donc vous mettrez un tuto à la fin de la vidéo pour vous expliquer déjà comment débloquer la pièce avec la boîte magique pour cela il faudra tirer sur 9 ou 10 lames de chevet à partir de là vous allez ouvrir la pièce secrète et vous allez pouvoir faire la boîte magique ensuite à partir de là vous faudra les singes donc si vous n'avez pas les singes vous pouvez pas le faire pour moi là pour ça je suis en train d'essayer de trouver des singes en espérant que j'ai un coup de chance car là j'ai fait une une caisse j'ai eu un pompe pour l'instant donc c'est vrai on va voir si on a un peu de chance ça nous évitera de faire 50 000 caisses donc donc comme je vous disais vous faudra un singe économiser 10 000 aussi pour le piano car en fait il faut activer le piano avec 10 000 points pour pouvoir trafiquer en fait la caisse magique la transformer en caisse à punch donc là je vais faire une caisse en espérant directement avoir le singe suspense donc ça c'est fait donc maintenant j'ai le singe donc là maintenant il va falloir que je monte les manches pour avoir au moins 15 000 car je me mets 10 000 pour le piano et au moins 5000 pour me faire des armes donc voilà là je suis déjà à 10 000 j'ai avancé directement pour ça aller plus vite quand j'étais au pomme j'ai pris de mitraise parce que le pomme s'allait vraiment plus vite donc alors on va mettre des singes enfin des singes excusez-moi j'ai l'habitude de dire des singes par rapport dans ce cas-là mais c'est plutôt les diables diables en boîte donc voilà là j'ai à cette pointe donc ce qu'il va falloir faire maintenant on va prendre donc le diable en boîte il va falloir en fait le calais sur la poutre donc je vais vous montrer vite fait la poutre donc derrière moi il y a un escalier il va falloir caler le diable en boîte juste en haut de l'escalier donc voilà vague finie donc du coup là vous regardez là-haut juste au niveau de l'angle en fait il y a une petite plaque voilà là où je pose le boîte le diable en boîte il y a une plaque avec justement le logo du diable en boîte donc une fois que vous avez fait ceci bam là ça explose vous pouvez activer le piano regardez bam j'ai cramé les 10 000 du coup maintenant j'ai plus qu'à aller faire des armes améliorées donc c'est tout simple vous allez dans la boîte magique et à partir de là vous allez avoir que des armes améliorées donc regardez hop là donc du coup là ça suffit donc armes améliorées on peut le constater avec la couleur et tout on va en faire une autre stg 770 donc tu vois c'est pas la stg 44 c'est jamais le rire aussi il a que de la bonne que de la bonne arme on va essayer de s'en faire droit du tout ce que je voulais présente que je veux montrer que c'est pas du fait que on a que des armes améliorées hop dernier modèle ah oui c'est un peu de la dope c'est un bon peu mais un bon amélioré elle est donne moi quelque chose de mieux on est on voit bien avec la lumière que les armes sont améliorées c'est pas la couleur bizarre la matière noire qui nous propose rendez et là du coup on a pilié des chiqueteurs donc vraiment des armes améliorées je vous montre vraiment à la lumière que c'est une arme améliorée stg 770 la somme suffit voilà donc du coup voici comment faire la boîte à punch j'ai franchement rien de bien compliqué il faut juste le savoir c'est vrai que si on ne sait pas on ne peut pas le deviner mais voilà après c'est que pour monter les manches et tout ça ça sert énormément surtout sur cette carte assez petite donc du coup voilà j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner ou à liker franchement ça me ferait super plaisir ça me motivera à continuer et après s'il y a d'autres youtubeurs qui voient qui regardent mes vidéos n'hésitez pas à me laisser des commentaires que je m'abonne à votre chaîne c'est notre série pour le coup je vais se dire que c'est les autres les a bientôt à l'état de la prochaine voilà ça ça c'est c'est c'est